Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais aborder à la demande d'un de mes abonnés l'altération au trou numéro 2 et au trou numéro 3 sur un harmonica diatonique. Je me suis muni de mon chromatique parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir un chromatique, vous pouvez aussi avoir un accordeur pour faire ça mais moi je préfère le faire sur le chromatique, c'est à dire qu'ici par exemple sur mon harmonica diatonique je vais prendre le trou numéro 3 et donc je me sers de mon chromatique pour voir si je me place correctement, si je fais mon altération correcte parce que ce n'est pas le tout de faire une altération, il faut aussi qu'elle soit correcte donc il faut que ça soit représente une note et pas n'importe quoi, même si c'est un dièse ou un bémol ça peut être un peu crado quand on joue du blues mais si par exemple on a des altérations sur du classique ou autre c'est bien d'être le plus précis possible donc voilà, vous n'êtes pas obligé de vous munir d'un harmonica chromatique hyper cher on en trouve des harmonica, même dite route, ça sera suffisant pour arriver à ajuster un peu vos altérations ou comme je disais tout à l'heure avec un accordeur mais c'est pas ça, je ne vais pas m'attarder sur la justesse des notes parce que ça c'est un entraînement personnel comme je viens de le démontrer avec l'harmonica chromatique mais sur la façon de produire parce que la question qui revient souvent c'est je ne comprends pas, je n'arrive pas à sortir une altération et il y a plusieurs méthodes et alors c'est vrai que le plus souvent alors je vais faire un schéma comme ceci avec ma main imaginons que là, le pouce ici c'est la langue ma bouche est fermée comme ceci et au moment où je souffle sur la note et au moment de l'altérer je retire un petit peu la langue en arrière ça c'est la théorie on peut la mettre en pratique mais je me suis aperçu que ce n'est pas une règle puisque je peux aussi produire une altération sans me servir de ce mouvement de la langue et là je vais la chercher moi avec mes cordes vocales c'est à dire que le positionnement de la langue telle qu'il est là n'a plus rien à voir donc c'est très vocal en fait alors les deux méthodes sont bonnes ici si je le fais avec la langue c'est un tout petit peu plus facile mais c'est même pas que c'est plus facile c'est que ce n'est pas la même chose on peut conjuguer un peu les deux on est sur une altération aspirée j'ai oublié de le préciser donc altération aspirée au trou numéro 3 et ici alors ne cherchez pas là je m'adresse aux débutants dans l'altération donc les précisions que j'ai données tout à l'heure sur la justesse de la note laissez ça de côté pour l'instant essayez déjà de savoir comment on la sort l'altération même si elle n'est pas juste vous l'ajusterez après vous travaillerez dessus et je vous ferai de plus en plus vos altérations justes mais déjà vous arrivez à sortir un son essayez de trouver votre son et c'est très vocal l'harmonica c'est pour ça que j'ai voulu vous faire la démonstration avec la corde vocale et non avec le positionnement de la langue parce que quand on fait aussi du vibrato de gorge comme j'ai montré sur la vidéo que j'ai fait je ne sais plus quand la semaine dernière ou la semaine d'avant enfin peu importe c'est pareil c'est très très vocal il y a quelque chose de de l'ordre du chant dans l'harmonica selon comment on se place après il y a autre chose quand vous faites par exemple waouh waouh on fait ce truc là mais il se passe quelque chose dans les cordes vocales au moment où on le fait et si on le fait sans produire le son et qu'on essaye de faire ça waouh waouh en le faisant sur l'harmonica on peut aussi produire une altération donc c'est à vous de chercher de chercher la façon la mieux adaptée pour vous pour produire votre altération alors je laisserai le lien peut-être si je retrouve la vidéo j'avais fait un truc où j'expliquais avec un kazoo le kazoo c'est cet instrument c'est un instrument si on veut il y a juste une membrane donc de papier sur le dessus et on fait et on sort les notes comme ça juste en faisant vibrer les cordes vocales au travers à travers de ce petit kazoo je retrouverai la vidéo le kazoo c'est un instrument qui est très très utilisé qui a été très utilisé par Paolo Conte dans ses concerts c'est aussi une façon d'essayer de se rapprocher de l'altération donc là on sort une note je n'ouvre pas la bouche je le fais exprès parce qu'on va être serré sur l'harmonica on cherche là on ne cherche plus à faire une altération mais à faire le son je vais faire un vibrato de la langue je ne vais pas utiliser les mains exprès pour qu'on comprenne c'est bien vibrato de la langue et non ici vous faites votre vibrato de la langue mais en même temps vous allez le ralentir le ralentir le ralentir 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 votre vibrato et là on arrive à quelque chose qui se rapproche de l'altération donc on est là on n'est plus en train d'essayer de faire une dièse ou un mémole on essaie simplement de chercher une sonorité de chercher à altérer la note complètement de façon aléatoire non précise et les précisions vous verrez ça plus tard mais alors je vais me mettre sur le 3 aspiré si vous faites par exemple si vous faites par exemple sur votre harmonica miaou sans sortir le son vous faites miaou mais en essayant de vraiment vous concentrer sur la position sur le vocal alors trou numéro 2 sur le trou numéro 2 et là sur le diatonique du coup on arrive à la même chose mais en produisant justement ce que j'ai dit soit en retrait de la langue soit en essayant de prononcer la note de l'enchaîner avec les cordes vocales soit en faire chant en retirant la langue un peu plus profond d'aimant si on a vraiment des difficultés on dit souvent quand on fait une altération aspirée on dit tirez la note oui je vais faire un exercice dont je mettrai la tablature sur les 4 premiers trous de l'harmonica et vous essayerez de alors je ne vais pas décomposer l'altération quand je dis décomposer c'est je suis par exemple sur la note normale et au lieu de faire un roi je fais un un comme on l'a produit sur le chromatique c'est à dire qu'ici ça ferait ok ça c'est décomposé là non pour essayer d'aller la chercher vos altérations vous allez tenir la note et vous allez la faire plonger vers le plus grave et là vous allez arriver à obtenir votre altération elle ne sera pas juste au début petit à petit vous allez la rajuster la faire un petit peu mieux c'est la même chose sur chaque trou donc l'exercice en question je vous reprends tout de suite je vais voir ce que je peux vous faire faire parce qu'en fait j'en ai aucune idée je vais vous faire faire un petit exercice sur les trous numéro 1 2 3 et bon on va finir en montant sur le 4 altéré on est toujours sur des altérations ici donc aspiré et je mettrai la tablature sur l'exercice je reprends je reprends donc un autre exercice où on va intégrer deux altérations après c'est à vous de vous amuser à chercher à faire un peu n'importe quoi en faisant justement en émettant vos sons même s'ils ne sont pas juste tout de suite ça va vous ouvrir les portes des altérations aspirées pour ce qui est des soufflés c'est un petit peu la même chose mais on est dans les aigus ici une autre précision quand vous faites par exemple oui you oui you la langue elle se positionne automatiquement donc vous faites ça en aspirant oui you mais sans produire ce que je viens de faire vous faites sans le son et là vous rapprochez de l'altération aussi par cette ruse là vraiment en combinant un petit peu tout ce que je viens de vous expliquer normalement vous devriez arriver à sortir vos altérations et encore une fois quand vous débutez si elles ne sont pas justes ce n'est pas grave l'important c'est de les ajuster après soit avec votre chromatique soit avec votre accordeur voilà je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo ciao